L'équipe, on continue l'Eurobox une dizaine de minutes pour vous présenter chaque sélection de cet Euro 2024 jusqu'au jour J. Aujourd'hui, je suis avec Gabriel de FootballSlovenFR, je vous mets le lien de son compte Twitter dans la description si vous voulez aller checker tout ça. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est au tour de la Slovénie, c'est parti pour cette onzième preview. Bon Gabriel, merci d'être avec nous déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de cette sélection slovene en particulier avec l'Euro qui approche ? Merci de l'invitation déjà, alors pour la Slovénie c'est une histoire forcément un petit peu restreinte parce que jusqu'en 1991 la Slovénie faisait partie de la Yougoslavie, donc difficile d'associer l'histoire yougoslave vraiment avec la Slovénie. Donc elle est vraiment indépendante depuis 1991 et donc cette année en 2024 ce sera la troisième qualification pour une grande compétition pour la Slovénie après l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 2010, donc c'est quand même un moment important parce que la Slovénie reste un petit pays de 2 millions d'habitants, donc réussir à se qualifier pour une grande compétition comme celle-là, ça reste une très très belle performance qui du coup n'arrive pas tous les jours. Voilà, donc la seule participation à l'Euro c'était donc cette année 2000, donc la jeune Slovénie découvrait un petit peu le très très haut niveau, pas sorti des poules à ce moment-là, mais disons que si on doit retenir une seule chose de cet Euro 2000, c'est forcément le match contre la Yougoslavie dans la phase de poules pour toute l'histoire qu'il y a autour, etc. Et en plus le match sur le terrain a été assez fou. Et nous voilà maintenant en 2024 avec le même coach qu'à l'époque de 2010, qui était parti entre-temps. Il y a eu une période très compliquée où la Slovénie jouait très mal, il n'y avait plus grand-chose qui se passait correctement. On a rappelé donc le sélectionneur Mathias Kek qui est donc de retour là et puis la mayonnaise a pris à nouveau et la Slovénie donc sera à l'Euro 2024. Justement, on va parler de cette période un petit peu plus actuelle. La Slovénie a fini deuxième de son groupe de qualifs à égalité avec le Danemark. Elle reste aussi sur une belle victoire en amical face au Portugal. On est comment au niveau dynamique côté Slovéne avant 7 euros, que ce soit dans les résultats qui sont pas mal, mais aussi dans le jeu ? Ouais, c'est vraiment pas mal. J'évoquais juste à l'instant la période de moins bien qu'il y a eu là, je dirais entre 2012 et 2020, grosso modo, où on n'a plus vraiment entendu parler de la Slovénie. Là, il y a une très très belle dynamique qui est engagée. Il y avait ce groupe d'éliminatoires qui était assez homogène finalement. On avait donc le Danemark, on avait la Finlande, le Kazakhstan, il y avait l'Irlande du Nord et puis Saint-Marin. Donc la dynamique est très bonne. Elle a été lancée à la fin, je dirais, à la fin de la dernière campagne de Ligue des Nations, où il s'est passé un petit peu quelque chose. Ça s'est mis à vraiment bien jouer. Il y a eu un nouvel engouement pour l'équipe. Ça s'est traduit sur cette période de qualif-là. Et puis là, il y a eu la cerise sur le gâteau, ce match amical contre le Portugal. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des affiches de gala comme ça. Et en plus, une très belle victoire. Donc là, tous les voyants sont au vert actuellement. Donc c'est plutôt de bonne augure. C'est une sélection qui est assez méconnue en France au cours d'aujourd'hui. On retrouve comme star Yann Oblak et Benyamin Chesco, qui est encore assez jeune. S'il y avait un joueur à suivre pendant cet euro côté slovenne, tu partirais sur qui ? Sur l'une de ces deux stars ? Ou alors un joueur qu'on connaît un petit peu moins ? Oui, je pense que ce sera forcément Benyamin Chesco. Parce que c'est lui le leader de cette nouvelle génération qui arrive. Il est dans cette espèce de lignée du Red Bull Salzburg. On crée des espèces de Haaland à l'appel quasiment tous les 2-3 ans. Et Chesco en fait partie de ce nouveau type d'attaquant qui font un peu plus d'1m90, qui sont rapides, qui sont puissants. Et donc il incarne vraiment cette espèce de renouveau de la Slovénie. Il arrive à ce moment-là, il renverse la table. Et il a déjà pris un rôle de leader. Et ce sera lui le leader, quoi qu'il arrive. Même s'il n'a pas forcément le brassard. C'est lui, par son jeu, par ses accélérations, par ses fulgurances, qui est vraiment le détonateur de l'équipe. Donc ce sera forcément lui le joueur à suivre. Même si, bien évidemment, Yann Oblak est un des 3 à 5 meilleurs gardiens du monde. Donc forcément, on est ravis de l'avoir derrière. Mais la vraie star, ce sera Chesco, sans doute. Est-ce qu'il y en a un qu'on connaît peut-être un petit peu moins qui pourrait aussi peut-être se révéler pendant cet euro ? Ou alors c'est vraiment malheureusement trop pauvre autour de Chesco et Yann Oblak ? Un joueur au milieu de terrain, Timmy Maxelchnik, qui joue dans le championnat slovenne à Ljubljana. C'est le capitaine de l'Olympia Ljubljana qui s'est fait une place en sélection, qui a été formé en Slovénie, qui est parti très jeune dans les divisions inférieures anglaises. Donc il a appris à avoir cette espèce de rôle de box-to-box, solide physiquement. Il a appris en Angleterre. Donc forcément, c'est plus physique que le championnat slovenne. Il est revenu à Ljubljana pour donner un second souffle à sa carrière. Ça a très bien fonctionné parce que maintenant, il est en équipe nationale. On a vu mettre un but magnifique contre le Portugal, d'ailleurs. Le deuxième but, lui qui est gaucher, il met une mine du pied droit dans la lucarne. Donc oui, ce sera à suivre parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui en plus est très sympa, j'ai envie de dire. Très bonne image, un peu le gendre idéal. Donc voilà, en second couteau, ça me paraît être une bonne pioche. Selon toi, qu'est-ce qui peut être la clé de cet euro pour la Slovénie ? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence du bon ou même du mauvais côté si ça se passe mal, que ce soit un élément tactique ou autre ? Alors moi, ce qui me fait vraiment relativement peur, c'est le côté défensif, la composition de la ligne défensive qui est le secteur dans lequel c'est plus incertain. La Slovénie joue très régulièrement là maintenant dans un 4-4-2 hyper classique. C'est cette ligne défensive qui est pour moi la plus fragile dans la composition de l'équipe slovéne. Il n'y a qu'un seul vrai taulier qui est Yaka Biol, qui joue à l'Odinese. Et après, ça tourne pas mal. On a un arrière-droit qui joue dans le championnat slovéne, Adcelier d'ailleurs, qui vient d'être champion. Le deuxième défenseur central avec Biol, ça a tendance à un petit peu tourner. On a Mikha Blasic, qu'on a connu dans la saison très compliquée d'Angers, l'année dernière en Ligue 1, où d'ailleurs il n'est pas resté. Mais voilà, il n'est pas hyper installé. Sinon, on a David Brecalo aussi qui peut jouer dans cette défense centrale. A voir s'il aura toujours sa place. Là, sur les tout derniers matchs, c'était Blasic qui était revenu. Donc voilà, rien n'est sûr dans cette ligne. L'arrière-gauche, Yanja qui joue en Pologne, c'est désormais assez bien installé. C'est plutôt correct. Mais voilà, ça reste pour moi le vrai point qui peut être dangereux pour la Slovénie, la solidité défensive. Parce que même si on a un Yann Oblak qui peut multiplier les arrêts, faire des exploits, au bout d'un moment, si on n'a pas une ligne défensive assez forte, ça finira par prendre l'eau. Et je pense notamment face à l'Angleterre et sa puissance offensive qui peut se mettre en place. On va parler de cette Angleterre et on va finir avec les ambitions de cette Slovénie. Je rappelle le groupe, le Danemark, que vous allez donc retrouver après l'avoir joué en groupe de qualification. La Serbie et donc l'Angleterre, pareil que vous aviez connue à la Coupe du Monde 2010. L'objectif, c'est quoi ? C'est finir deuxième derrière l'Angleterre avant tout ? Essayer de faire partie des meilleurs troisièmes ? L'objectif, ça va être de sortir de la poule, peu importe comment. Que ce soit via la deuxième place ou parmi les meilleurs troisièmes. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, ça va être serré. Parce que je ne vois pas une différence immense entre Danemark, Serbie et Slovénie. Le premier match, en plus, c'est contre le Danemark. Ce sera un baromètre très important. Il va falloir rentrer direct dans la qualif. Parce que s'il y a une défaite d'entrée, ça va mettre tout de suite du plomb dans l'aile. Le Danemark a l'étiquette de deuxième meilleure équipe du groupe. Mais on a vu dans les éliminatoires que la Slovénie n'était pas si loin du Danemark. Sur un match, il faudra aller chercher d'entrée de jeu des points importants contre le Danemark. Et puis après, il y aura le match contre la Serbie qui sera hyper intéressant à suivre. Non seulement pour l'historique, le côté clash de Hugo. Et d'un autre, parce qu'il y a une forte diaspora serbe en Allemagne. Pas mal de Serbes et de Slovénes qui vont se déplacer pour ce match-là. Donc s'il y avait un match à suivre dans ce groupe, je conseillerais le Serbie-Slovénie. Et puis peut-être que vous pourriez aussi profiter du fait d'un possible match des coiffeurs pour l'Angleterre pour la troisième journée. Peut-être, oui. Parce que c'est vrai que l'Angleterre fait vraiment figure d'épouvantail dans ce groupe. Sur le papier, on les voit déjà 3 sur 3. Après, dans les faits, on ne sait jamais ce qui pourra se passer. Et bon, peut-être que ce n'est pas plus mal de les prendre en troisième. C'est ça. Écoute, Gabriel, merci pour cette grosse preview de la sélection slovene. Je rappelle que vous pouvez retrouver son très bon compte Twitter, FootballSlovenFR, dans la description. Et puis de notre côté, on se retrouve demain si tout se passe bien avec la preview de la Serbie. Abonnez-vous à mon équipe.